Bonjour, ici Adrien de Puri New Zealand. Bienvenue dans ce dernier épisode de cette mini-série l'apiculture en Nouvelle-Zélande. La série qui retrace nos aventures inédites lors de notre dernier voyage apicole en novembre 2022 en Nouvelle-Zélande. Dans la vidéo précédente, nous avons présenté Peter, cet apiculteur obnubilé par le monde des abeilles. Il en a fait son quotidien. Pour ce nouvel épisode, c'est au tour de Tim. Il s'agit de notre apiculteur professionnel issu de la région de Central Otago, île sud de la Nouvelle-Zélande. Il récolte votre miel de thym favori et d'une grande pureté aromatique. Nous étions principalement en observation pendant toute une journée à suivre Tim et son équipe de ruchers en ruchers. Alors autant vous dire que notre 4x4 nous aida à courser leur camion à la cadence frénétique, passant par des routes terreuses et sinueuses. Techniquement, il n'avait vraiment pas besoin de mains supplémentaires pour gérer les ruches, car il avait toute une équipe d'environ 6 apiculteurs. Ils étaient très efficaces et réglés comme des montres suisses sur le plan opérationnel. Des sacrées abeilles. Depuis ce jour, il s'est expérimenté et est devenu lui-même un apiculteur confirmé en reprenant le flambeau et en développant le savoir-faire familial. Au printemps, Tim et son équipe gèrent environ 5000 ruches. Oui, 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 vous avez bien entendu 5000 ruches. Ces ruches se situent principalement dans la région de Central Otago, ainsi que dans la côte ouest, la région de West Coast et de ses rainforests. Tim a la particularité de conditionner ses miels avec des pots en verre, contrairement à de nombreux apiculteurs néo-zélandais qui utilisent plutôt des pots en plastique. La spécialité de Tim est la récolte de son magnifique miel de thym. Cette spécificité est due au climat aride de la région de Central Otago, où les fleurs de thym poussent et se développent. Son miel de thym est un des plus purs, car à ce moment de l'année, les fleurs de thym sont quasiment les seules à fleurir dans cette région et les abeilles ne butinent quasiment que ça. Je vous invite à visionner Puristory 6 pour en savoir plus sur l'histoire de ce fabuleux miel. Les abeilles butinent donc ce nectar ultra concentré de thym. Et n'oublions pas que le thym est une plante nectarifère, c'est-à-dire propice à la création du miel, mais pas une plante pollinique. En soi, elle produit très peu de pollen, source de protéines pour la ruche. Alors je le rappelle, pour fabriquer le miel, les abeilles récoltent le nectar des fleurs et non le pollen. Et il est donc normal d'avoir une analyse pollinique de thym relativement faible. Vous pouvez trouver des miels entre 10 et 19% de pollen de thym, et cela n'impacte pas son goût, car il provient du nectar. Par exemple, le miel de Rewarewa est considéré comme monofloral lorsque son indice pollinique est supérieur à 10. Bref, pour avoir goûté le miel de thym directement depuis les rayons de ses ruches, il était vraiment excellent. Et comme vous le savez sans doute, il s'agit du second best-seller chez Puri derrière le Manuka. Si vous allez en Nouvelle-Zélande et plus particulièrement dans l'île sud, vous pourrez trouver au bord de la route des Honey Sheds ou des Honey Tea Box, qui sont des cabanes en bois où se trouve du miel en libre-service. Alors c'est très simple, vous prenez les pots que vous souhaitez, vous mettez l'argent dans une petite boîte et la boucle est bouclée. Winnie a son miel. C'est quelque chose de typiquement néo-zélandais. C'est ce que fait Tim. Tim possède une entreprise qui s'orchestre exactement comme dans une ruche, avec plusieurs dizaines d'apiculteurs et conditionneurs. Chacun sait exactement ce qu'il faut faire et ce sont des hard-working bees. Il gère les ruches, récolte le miel, procède à son extraction. Enfin, nous l'exportons hors de la Nouvelle-Zélande pour votre plus grand plaisir. Alors ce jour-là, nous sommes allés dans quatre ruchers différents. Un de ces ruchers se trouvait dans un verger de cerisiers. Le verger était protégé de filets tout autour pour que les oiseaux ne viennent pas manger les fruits. Les abeilles servent à polliniser les fleurs de cerisiers. C'est assez particulier de faire une session d'apiculture en extérieur-intérieur. Certaines de ces ruches recelaient d'abeilles assez énervées. Je me souviens qu'à ce moment-là, Antonin était bien loin pour éviter tout contact tellement il était impressionné. Heureusement que sa caméra possède un bon zoom. Tim et son équipe, contrairement aux autres apiculteurs de notre série, doivent inspecter un grand nombre de ruchers en très peu de temps. De ce fait, ils sont un peu moins délicats et les abeilles le ressentent forcément. Cela justifie bien la phrase souvent énoncée dans nos épisodes, les abeilles sont à l'image de leur apiculteur. Le deuxième ruché dans les cerisiers m'a réservé une grande surprise et de petite taille. En voulant remettre mon gant, je me suis planté un dard d'abeille dans le pouce. Habituellement, en tant qu'apiculteur amateur, j'avais l'habitude de me faire piquer. C'est assez monnaie courante et c'est même la bénédiction de l'apiculteur. Mais, subir une piqûre indirecte avec toute la force de mon mouvement m'a réservé une douleur sans nom. Car, habituellement, le dard ne se plante que par la force des abeilles. Mais, lorsque ce fameux dard s'enfonce lorsque vous saisissez un gant, c'est vraiment une toute autre histoire, croyez-moi. Tu veux le prendre en photo ? Tu veux un dard ? Ouais. Ah, regarde. Ah, c*** ! Je l'ai pris direct. Attaque directe. Il m'a bien c***é la g***. Tu as saloté ? Ah, ça fait super mal. Beaucoup plus qu'une piqûre d'abeille. Techniquement, je n'ai jamais eu aussi mal dans ma vie d'apiculteur, même lorsqu'une abeille m'avait piqué la paupière lors de mon voyage précédent. Cela devient presque des trophées et j'appréhende déjà ma piqûre insolite lors de mon prochain voyage. Tu veux ? Yo les potes, on se retrouve. Donc, toujours notre journée apiculture à Centrale Otago. Puis bon, voilà, avec notre apiculteur, on va aller voir quelques ruches. On va aller poser quelques honey boxes. Du coup, les hausses pour les récoltes de miel, parce que le thym, il est encore en floraison, mais pas pour très très longtemps. Donc, on suit un peu les aventures. On prend beaucoup de photos, de vidéos et tout ce qu'il faut avec. On donne un coup de main et on voit aussi comment ça se passe pour bien retranscrire la story en France. Voilà, voilà. Et là, ils sont en train justement de charger le camion. Je les observe tant que je vous parle. Et puis, on se retrouve un petit peu après au rucher. On se retrouve ici avec nos apiculteurs, toujours à Centrale Otago, avec la production de miel de thym. Donc, souvent ici, contrairement à ce qu'on voit en France, le rucher les mis de façon circulaire. Déjà, les abètes se retrouvent un petit peu au milieu. Plus ou moins communiquées, mais aussi, ça fait le travail plus simple. Et apparemment, de ce qu'ils disent, le fait de les mettre en ligne, il y a des ruches qui arrivent à avoir plus de miel s'ils sont d'un côté, et des ruches moindres. Tandis que là, ça homogénise un petit peu mieux. Et on trouve derrière moi, justement, les plaines tapissées de thym. Alors, c'est un petit peu quasiment la fin de saison pour le thym. C'est pour ça que c'est possible que je le voudrais. Mais ça donne une bonne idée un peu de tout ça. Parce que, comme vous savez, les abeilles butinent 3 km autour de la ruche. Donc là, on est en train de mettre les boxes, les housses, pour justement qu'elles puissent produire ce miel de thym. Ils vont les récolter d'ici 1 à 1 semaine. Et maximiser les rendements, justement. Et ils sont très, très, mais alors très efficaces. Il y a presque du rassure. L'emplacement du 3ème rucher était tout simplement incroyable. Nous étions en altitude, loin de tout, avec les montagnes enneigées en arrière-plan. C'était un spectacle vraiment magnifique. Une des chances que nous avions avec Tim était d'emprunter les routes que seuls les habitants ou les professionnels utilisent couramment. Ces routes mènent à des fermes, ruchers, coins sauvages où la nature est maître mot. Enfin, nous avions contrôlé la loque américaine. Alors on n'en a pas encore parlé lors de nos différents épisodes et vidéos. Il s'agit d'un fléau de l'apiculture et d'une bactérie destructrice. Elle s'attaque uniquement aux larves et met en jeu la pérennité de la colonie. Cette maladie très contagieuse peut même se répandre sur le matériel apicole et les ruches aux alentours. Les autorités sanitaires contrôlent activement la propagation de ce fléau. Pour cela, on utilise une allumette que l'on plonge dans certaines alvéoles afin d'en extraire un liquide. Si il est marron et très visqueux, c'est plutôt mauvais signe. Globalement, toutes les ruches étaient bonnes sauf une qui présentait les signes de la loque américaine. Il s'agit d'une étape de deuil difficile pour un apiculteur car il n'y a pas d'autre solution que de tout brûler afin d'éviter la contamination. De Dunedin jusqu'à Central Otago, il s'agit d'un voyage très long pour rendre visite à Thiem. Pour s'y rendre, il faut traverser plus de 220 km avec des routes où on ne peut pas circuler à plus de 70 km heure, des virages dans tous les sens, des montées, des descentes. Il n'y a pas un moment de répit pour le conducteur, ça je vous l'assure. De plus, après cette session intensive d'apiculture, Thiem nous a indiqué un superbe spot pour photographier des fleurs de thym. Après cette très belle séance photo, la fin de la journée approchait avec autant de routes à faire pour le retour. Mais cette fois-là, je me suis pris d'un élan d'Indiana Jones et décida de monter le haut de la montagne en 4x4 afin de profiter de cette vue. Sans le savoir, nous avions atteint le célèbre Nevis Road, la route publique en terre la plus élevée de la Nouvelle-Zélande, s'élevant à 1300 mètres d'altitude. Donc c'est vrai qu'en France, c'est pas une altitude très haute, mais pour la Nouvelle-Zélande, c'est surprenant. La pluie arrivait, presque mélangée à de la neige, et je m'enfonça de plus en plus dans l'inconnu, à la grande stupeur d'Antonin. Sans réseau, le GPS me fit tourner en bourrique. Je pensais que c'était une route en boucle, mais ce ne fut pas le cas du tout et plus on s'enfonçait, moins la route était en bonne condition. Sans parler de l'obscurité pesante et inquiétante. Les trous étaient de plus en plus gros, la montagne de plus en plus hostile et terrifiante. Nous étions de plus en plus loin des civilisations, et enfin, je décida de rebrousser chemin et on s'en sortit tant bien que mal. Après une journée d'apiculture dans les pattes et plus de 450 km traversés, une grosse expédition en 4x4, autant vous dire que l'équipe Puri était bien fatiguée. Concrètement, c'était une journée d'aventure de 6h à 22h. On n'en voyait plus le bout. Ce qu'on peut dire sur cette journée, c'est qu'on n'avait pas de temps à perdre. Tim et son équipe devaient inspecter le plus de ruchers possible pendant la journée. Il faut être réactif avec eux, sinon on est laissé derrière avec les moutons. On remercie Tim et toute son équipe pour nous avoir emmené dans des endroits sauvages exceptionnels et de nous avoir fait partager ses connaissances apicoles. Cette session d'apiculture changeait de celle que nous avions faite auparavant, car le mode opératoire est différent lorsqu'il y a toute une équipe plutôt qu'un seul apiculteur. Merci d'avoir regardé cette dernière vidéo de notre série L'apiculture en Nouvelle-Zélande. Phoebe, Phil, Peter, Tim, des apiculteurs incroyables, passionnants, dédiés pour leur travail. J'espère que vous aurez aimé ce voyage aux antipodes en notre compagnie. Aimez cette vidéo, commentez-la, et à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Adrien de Puri New Zealand, et à très bientôt. Ciao, au revoir.